Pour participer à cette réflexion, à partir de ma contribution, de mon expérience, sans doute modeste, mais j'espère qu'elle sera utile, pour donner du crédit à cette recherche d'un progrès social permanent, dans une période où on voudrait nous convaincre, nous dissuader d'être en recherche de ce progrès social. Et lorsque je regarde l'état des droits sociaux dans le monde aujourd'hui, à la fois la France, les travailleurs français, compte tenu de leur histoire sociale, syndicale, politique, sont à même d'être non pas un exemple, mais en tout cas un repère pour des droits sociaux. Nous avons la sécurité sociale, nous avons le droit à la retraite, nous avons la liberté syndicale. Pour nombre de salariés dans le monde, c'est encore une utopie. Donc nous sommes bien placés pour expliquer ce que veut dire progrès social, comment le conquérir, et ne pas se satisfaire de l'existant. Et nous sommes aussi bien placés pour montrer que d'autres progrès sociaux sont possibles. Et quel est le message principal que tu entends porter à cette occasion ? Que nous devons résister à cette mise en accusation des privilégiés à l'échelle de la planète. Oui, quand on regarde la situation des droits, aujourd'hui par exemple, un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de contrat de travail. Donc il n'a pas de réglementation, il n'a pas de salaire fixé, il n'a pas de système de protection sociale et de sécurité sociale. Un sur deux n'a pas de retraite. La plupart des femmes n'ont pas d'allocation en maternité, les chômeurs ne sont pas indemnisés. Notre situation n'est pas idyllique, loin s'en fout. Mais nous avons aussi comme responsabilité politique de rester parmi les étendards, les références sur les droits sociaux dans le monde, ce qui explique pourquoi il y a autant de résonance lorsqu'il y a des batailles syndicales, des luttes syndicales en France, notamment comme on l'a constaté, contre la loi travail, parce que ça a une résonance internationale. Si la France, à son tour, devait sombrer dans le moins-disant social, au titre de la loi du marché, de la mise en compétition des travailleurs à l'échelle mondiale, à ce moment-là, ce serait la désespérance qu'il emporterait pour l'ensemble des travailleurs. Évidemment, il exclut de s'inscrire dans une telle perspective.